Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, les 50 ans de la Citroën Meari. On vous présente aussi sa descendante, la e-Meari, revue et corrigée par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. Enfin, on célèbre les 70 ans de Land Rover et des initiales DB chez Aston Martin. Joyeux anniversaire à la Meari. En ce mois de mai, la voiture de plage fête son demi-siècle d'existence. Cette concurrente française de la célèbre Minimoke tire son nom d'un dromadaire. Le saviez-vous, c'est l'un des rares projets à ne pas avoir été réalisés chez Citroën. Elle est l'œuvre de Roland Delapaupe, ex-pilote de chasse reconverti dans l'industrie du plastique et fournisseur de pièces pour le constructeur au chevron. Le patron de l'époque, Pierre Berco, est séduit par ce projet. La suite, c'est Pierre-Louis Champot, journaliste à la rédaction d'Auto Plus Classique, qui vous la raconte. L'histoire de la Meari, elle est étonnante parce que déjà, c'est un modèle qui a été lancé en mai 68. Pendant qu'à Paris, on se jetait des pavés au visage, sur le golfe de Deauville, Citroën présentait sa Diane 6 Meari. C'est son nom de baptême puisqu'elle repose effectivement sur une plateforme de Diane 6. La présentation est assez révélatrice puisque Citroën avait fait des mises en scène par thématique de métier. Il faut savoir que la Meari, puisque c'est le nom que l'histoire a retenu, était d'abord présentée comme un utilitaire. Donc, on avait une version de pompier, une version pour transporter de la paille dans les champs. Après, sa polyvalence, les couleurs un peu acidulées, en ont fait un véhicule de loisirs symbole des années 70. Quand Renault a tenté une première riposte avec la Renault 4 plein air, c'est par exemple tout ce côté pratique et fonctionnel qui lui manquait. Sur la rodeo qui arrivera par la suite, ça sera un peu plus développé. Mais au départ, c'était ça aussi ce qui manquait à la concurrence, c'est le côté ultra pratique. On peut enlever les portes, la capote, rabattre le pare-brise. On a juste une baignoire en plastique qui est insensible à la corrosion, contrairement au châssis d'ailleurs, et qui se lave d'un simple jet d'eau. Aujourd'hui, c'est une voiture de collection. Comme toute la famille de chevaux, à quelques exceptions près, il en reste, puisque ça va de la voiture dans son jus, qui a pu avoir un passé d'utilitaire, à l'auto neuve, puisqu'aujourd'hui, on est capable de refaire une auto à partir de pièces strictement neuves. Citroën a produit 145 000 exemplaires de la Méhary en près de 20 ans. A ce jour, il n'en resterait que 760 en circulation et sans surprise, c'est sur la côte particulièrement atlantique que vous en trouverez le plus. Citroën a depuis imaginé une descendante à sa mythique voiture de plage avec la Méhary. Pour faire de cette bollorée blue summer rebadger une nouvelle icône, le constructeur l'a confiée aux mains de créateurs. Courage pour une saille spéciale et récemment Jean-Charles de Castelbajac. Il l'a transformée en une art car haute en couleurs en utilisant du rouge, synonyme de révolution et de passion, du jaune pour le rayonnement, l'envie de conquérir l'amitié et la fraternité, et du bleu, clin d'œil à l'azur et l'écologie positive. L'œuvre est censée célébrer 50 ans de liberté et 50 ans de création. Et puisqu'il est question d'anniversaire, Land Rover a récemment fêté ses 70 printemps par le biais de nombreuses parades, en France, mais aussi et surtout en Angleterre, où les exemplaires les plus vieux et les plus rares côtoyaient les créations les plus récentes de la firme. N'oublions pas que le Defender a donné naissance à toute une gamme de chic SUV du Range Rover au Velar, en passant par l'Evoque. Et si le Defender naissait en 1948 cette même année, les mythiques initiales d'Ebay apparaissaient au sein de la gamme Aston Martin. La première à les avoir portées, c'est la Two Liter Sports, plus connue sous le nom de DB1. Elle fut suivie par la DB2 en 1949, premier modèle de la famille à recevoir un 6 cylindres. Puis vint en 1963 la DB5, rendue célèbre par James Bond. Les initiales DB pour David Brown, alors propriétaire de la marque, furent abandonnées en 1972, avant de réapparaître en 1994 avec l'arrivée de la DB7. La lignée s'est ensuite poursuivie avec les DB9, DB10, rien que pour James Bond encore, et aujourd'hui DB11. Quant à la DBS, née en 1969, sa renaissance est pour tout bientôt, elle est prévue pour juin, elle remplacera à son arrivée l'avant-couiche. On espère que ce JT vous a plu et on se retrouve dès vendredi. ... ... ... ... ... ...